Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que vous devez faire quand vous arrivez dans votre lieu de travail le matin. C'est-à-dire, c'est votre lieu de business. Donc, voici ce que vous devez absolument avoir. Premièrement, le cori. Le cori, vous le mettez à la caisse. Ça va protéger le business contre les fuites d'argent. Ok ? Vous devez aussi avoir ça et du jujube là où vous mettez les sous. J'ai déjà monté dans une de mes vidéos comment utiliser ceci, le socle. Vous devez avoir un crucifix que vous avez béni au préalable avec la poudre Saint-Michel. Vous devez avoir aussi une représentation de la Vierge Marie, Saint-Michel. Pour certaines personnes, ça n'a pas de sens. On se dit, mais ce ne sont que des statuettes. Croyez-moi, le monde spirituel est bien plus simple ou encore plus compliqué que ce que vous pensez. Mettez juste ce que je vous dis. Vous pouvez même mettre la porte dans la cour. Vous mettez une Vierge Marie dans la cour. Par exemple, chez moi ici, je vais vous montrer. J'ai mis une Vierge Marie là. Vous la voyez ? Donc si tu arrives dans mon bureau, la première chose que tu verras à l'entrée, c'est la Vierge Marie. Donc à l'intérieur aussi, sur le bureau, j'en ai une. Vous pouvez faire un petit sanctuaire, un petit endroit dans votre lieu de business où vous mettez toutes ces choses ici. Et vous pouvez aussi... Salut, salut, salut. Ok ? Donc je vous mets les objets dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi mettre une bougie. Voilà. La bougie, elle représente la lumière. Je me rappelle quand on allait à l'église, quand on était petit, l'église catholique, il y avait toujours une lumière quelque part. Donc ça, c'est la mienne, elle ira sur mon bureau. Donc, la bougie, ce sont des choses qui vont en fait canaliser l'énergie, mettre une bonne énergie dans votre lieu de service. Voilà. Donc, quand vous arrivez le matin, vous allumez votre bougie. Vous avez déjà ça qui est là, permanemment. Ce que vous devez aussi avoir dans votre lieu de service, c'est de l'ébène. Bon, là, sur mon bureau, j'en ai. C'est vrai que j'ai beaucoup mis d'enceintes dessus. De l'encens. Mais voilà. Je vous vends aussi ça. Je vous vends des objets. Si vous regardez, vous bénissez ceci avec la poudre au Saint-Michel. Donc, j'accroche comme ça. Vous pouvez en avoir, vous mettez sur la table. Ça dépend. Donc, une autre chose que vous pouvez avoir, que vous allez utiliser quand vous arrivez le matin, ce sont des encens. Ça, ce sont des encens. Et ils ont chacun un but. Ça, c'est pour contrôler. Parce qu'il y a des gens, parfois, vous parlez à vos clients, ils ne comprennent jamais ce que vous dites. En fait, votre pouvoir, votre parole est faible. Donc, on a l'ensemble pour appeler les clients. Parce que vous avez des clients qui sont censés venir à vous chaque matin. Mais, si vous ne faites rien, ils vont partir ailleurs. Donc, le sang de Jésus qui purifie l'atmosphère. 9, 9, 9, 7, 7, 7 qui restaure votre pouvoir. Bon. Si vous êtes dans, si vous êtes dans, si votre lieu de serve, votre boutique, c'est un endroit qu'on nettoie avec de l'eau. Généralement, je te conseille de mettre un peu de poudre Saint-Michel dans l'eau. Voilà. Je bénis cette eau au nom de Jésus-Christ. Je déclare que, quand on t'utilise, tu apportes la restauration dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi, dans le bain, mettre du sel. Donc, vous voyez, il y a du sel. Sel de mer. Donc, vous mettez un peu de sel de mer. Je déclare que cet endroit est purifié pendant qu'on lave ce sol. Je déclare la purification. Quand tous mes clients vont entrer ici, ils seront satisfaits. Toute énergie négative qui pourrait repousser mes clients. Je déclare que, par ce lavage, cette énergie est dissipée. Tout démon qu'il y a dans ce lieu, dans cette boutique, retourne en enfer. Je déclare que cet endroit est pur. Il attire les clients. Et quand ils arrivent, ils sont satisfaits totalement. Je déclare que mes clients vont m'aimer. Ils vont me remercier pour le service que je leur rends. Je déclare aussi que je ne serai pas fatiguée. Je déclare que mes employés ne seront pas paresseux. Vous pouvez bénir. Vous prenez aussi du sel, vous aspergez le matin. Donc, du sel mélangé avec du jujube. Vous connaissez le jujube. Vous mélangez avec du sel. Vous faites ça soit tard le soir. Il ne faut pas faire ça quand vos clients sont là. On va dire, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Vous bénissez juste votre endroit. Voilà, je bénis ce lieu de service. Vous pouvez aussi mettre du sel de mer dans les coins de votre business. Donc, quand vous prenez ce sel, ce que vous faites, c'est quoi ? Vous pouvez aller à la porte du business. Vous le mettez comme ça. Bien sûr, c'est le matin avant qu'on ne lave. On va laver tout à l'heure. Quand on lave et en versant vous parler, je bénis cet endroit. Je déclare que mes clients sont satisfaits. Vous prenez le sel avec le jujube. Vous partez à la porte. Je déclare qu'aucune entité négative ne va entrer ici aujourd'hui. Toute personne qui vient ici pour pouvoir faire des problèmes ne peut entrer dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans votre caisse aussi, vous pouvez avoir un filet. Vous mettez du romarin. Donc, là où vous mettez votre argent avec le cori, vous mettez aussi un peu de romarin dans un petit filet. Et vous déposez dans la caisse. Le romarin attire beaucoup la prospérité. Le romarin et la cannelle. Vous pouvez aussi avoir des senteurs, des parfums. Vous savez, il y a souvent des parfums qui parfument l'endroit. Donc, vous mettez du romarin. Des senteurs romarin. Dès que vous arrivez le matin, vous le dites déjà à vos employés. Qu'ils aient le réflexe d'arriver, de mettre l'encens. Et vous pouvez aussi bénir. Vous avez un bol avec du sel mélangé avec de la poudre Saint-Michel. Donc, elles arrivent le matin, elles mettent le détergent dans l'eau. Elles prennent la poudre, elles mettent dans l'eau. Elles mettent le sel dans l'eau. Automatique, quoi. Voici le dernier objet. L'arbre de paix. Cet arbre de paix absorbe les mauvaises énergies. Il permet aussi de restaurer la paix, comme le nom le dit. La paix dans l'environnement. Voilà. Bien sûr, moi, c'est parce que je soigne traditionnellement. Donc, si vous voyez mon endroit, il y a plein de choses. Des choses traditionnelles, des bâtons, bâtons de commandement. Donc, pour ne pas avoir des bâtons de commandement partout dans votre bureau, j'ai bien précisé, vous pouvez avoir des décorations comme ça. Vous voyez des décorations en ébène. Mais surtout que ce soit de l'ébène que vous bénissez. Voilà. Donc, si l'arbre de paix aussi, vous ne pouvez pas l'avoir frais. Vous pouvez demander qu'on vous envoie l'arbre de paix séché. Parfois, vous pouvez le mettre à l'entrée de votre business. Le crucifix, vous l'accrochez peut-être à l'entrée de la porte. Donc, vous voyez un peu. Et vous pouvez aussi avoir des effigies de Jésus et Marie comme ça, que vous collez sur le mur de votre business. Voilà. Donc, je vais vous donner les passages que vous pouvez lire. OK? Le matin, quand vous arrivez et que vous versez le sel dans votre business, au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis cet endroit, mon lieu de business. Je déclare que c'est un lieu de paix. C'est un lieu où les gens arrivent et reçoivent la solution à leurs problèmes. Je déclare que mon entreprise de GiveDigacademy résout les problèmes des gens aujourd'hui. Je déclare, selon Jérémie 29, verset 11, que le Seigneur connaît les plans qu'il a pour moi. Et ce sont des plans de paix. Toutes personnes qui concortent ou encore qui préparent des plans malsains contre moi, je déclare que ces plans échouent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Somme 23, verset 5 à 6, je déclare aujourd'hui que le Seigneur met une table devant moi, en face de mes adversaires. Toutes personnes qui s'élèvent contre moi dans ce business, je déclare que ces personnes me voient prospérer au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'aucune arme forgée contre moi, selon Isaïe 54, verset 17, ne peut prospérer. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi, que ce soit en secret, que ce soit en ouvert. Je déclare aussi que tout endroit où ils ont eu prépare ma perte, où ils ne peuvent pas m'attaquer en justice, où ils ne se préparent à prendre mes clients, je déclare que leur projet tombe à l'eau au nom de Jésus. Je déclare, selon Deuteronome 28, verset 3, que je suis bénie dans la ville, vous dites la ville de là où il y a votre business. Je déclare que mes clients me trouvent des quatre coins de la terre. Je déclare maintenant que cette entreprise, vous dites le nom de votre business, est béni. Je déclare que mes enfants sont bénis. Selon Isaïe Deuteronome 28, verset 4, le fruit de mes mains, mes comptes bancaires, tous comptes bancaires liés à moi ou à ce business, sont bénis. Je déclare que mes employés sont bénis et prospèrent. Je déclare qu'ils sont heureux parce qu'ils travaillent avec moi. Je déclare la paix sur toutes mes entreprises. Peut-être que ce n'est pas le seul lieu physique de business. Si votre business, vous le faites en ligne. Toutes ces déclarations, vous faites ça dans la pièce où vous travaillez généralement ou dans la pièce où il y a votre marchandise. Et vous aspegez aussi peut-être sur votre marchandise l'eau pour laver le sol, la laver le truc Saint-Michel et puis la poudre de Saint-Michel et le sel. Vous aspegez un peu sur la marchandise. Si la marchandise est périssable, vous mettez un peu, vous mouillez un peu un petit mouchoir, vous touchez avec. Donc je déclare maintenant selon Deuteronome 28, verset 11, une multiplication exponentielle sur cette entreprise. Je déclare que mes bénéfices ici se multiplient de façon croissante. Selon le Proverbe 4, verset 18, la Bible dit que la lumière du juste va de façon croissante jusqu'au milieu du jour. Seigneur, je déclare que je n'aurai jamais de mauvais jours dans cette entreprise. Je déclare que tu anticipes les attaques de mes ennemis en avance. Selon le Proverbe 10, verset 22, Seigneur, tu as dit que la bénédiction que tu donnes n'apporte pas de larmes. Toute larmes qui était prévues pour ma vie concernant ce business ou encore toute autre chose dans ma journée, ou dans cette semaine, ou dans cette année, je déclare que c'est annulé, Seigneur. Que toute bénédiction que tu m'as donnée, tout client que tu vas m'amener, Seigneur, aucun d'entre eux ne va m'amener les soucis, Seigneur. Au contraire, ils vont parler de moi partout. Au contraire, ils vont propager la bonne nouvelle par rapport à moi. Et ça va se propager. Et je prends de l'ampleur et de la célébrité du jour au jour, Seigneur. Ma puissance accroît au nom de Jésus. Je déclare que les succursales seront ouvertes à travers le monde. Je déclare que je trouve le financement approprié pour pouvoir multiplier ce business au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants porteront ce business. Je déclare que ce business va bénir les gens à travers le monde entier. Je déclare que mes clients me paient à temps. Je viens contre tout endettement. Je déclare que toute dette que j'ai sur ce business, je le rembourse à temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous faites ça comme ça. C'est vous la patronne du business. Appelez-vous que le business fonctionne avec le patron. OK ? Donc, si vous ne croyez pas, ça ne marche pas. Donc, vous venez de faire tout ça. Vous bénissez votre enfant, tout ça. L'arbre de paix, vous pouvez le mettre au coin de votre bureau ou encore à l'entrée dans la cour. Voilà. Je vous remercie. Partagez ma vidéo, je vous en prie. Que ça puisse aider quelqu'un. OK ? Ça fonctionne avec peu importe la taille du business. OK ? Peu importe la taille de votre business. Maintenant, quand vous finissez ça, ouvrez les portes. Mettez vos produits en ligne. Parlez à vos clients. Appelez les clients. Ne fuyez pas les gens, s'il vous plaît. Soyez bénis et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada